Pour que l'Afrique devienne dans les prochaines années l'un des hubs mondiaux de production et de distribution des denrées alimentaires, la Banque africaine d'import-export va établir une stratégie d'ancrage économique avec les exportateurs russes, objectiviser, faciliter et réduire les coûts d'importation d'engrais de la Russie vers l'Afrique, ainsi que celui des denrées alimentaires de l'Afrique vers la Russie et le reste du monde. Par ailleurs, dans l'optique de matérialiser cette vision, la Banque africaine d'import-export a encouragé les pays africains à introduire les politiques qui soutiennent les investisseurs africains désireux d'exploiter les opportunités en Russie. Afreximbank et le centre des exportations russes collaborent afin d'assurer la coopération et l'interaction avec l'un de l'autre dans le domaine divers pour améliorer l'intégration de l'économie africaine et avant tout implémenter. Les pays africains ont importé des produits agricoles d'une valeur de 4 milliards de dollars en 2020 provenant de la Russie. Environ 90% de ces produits étaient du blé et 6% de l'huile de tournesol. Les principaux pays importateurs étant l'Egypte, qui représentait près de la moitié des importations, suivie du Soudan, du Nigeria, de la Tanzanie, de l'Algérie, du Kenya et de l'Afrique du Sud. Pour étendre cette production agricole derrière d'autres pays africains, réduire les coûts d'importation d'engrais en destination des pays africains est indispensable selon Afreximbank. Au Kenya, les importations de produits agricoles et alimentaires ont totalisé 1,4 milliard de dollars en 2022. La priorité d'Afreximbank et des pays africains, c'est de préserver et maintenir les torrents commerciaux. Nous traversons la stabilité sans précédent. Afreximbank travaille avec l'Union africaine, le système de l'ONU, avec ses partenaires russes. Afin d'utiliser cette plateforme du commerce numérique pour assurer les paiements mutuels dans les dévises nationales, aux intérêts communs, et d'une manière transparente. Rappelons que la Russie et l'Ukraine sont les principaux exportateurs d'engrais vers l'Afrique, où les petits exploitants agricoles sont particulièrement touchés par la hausse des coûts, l'inflation et les blocages de la chaîne d'approvisionnement. Merci.